Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je voulais commencer la vidéo en vous disant que je m'excuse de mon inconsistance. Ça se dit ça, mon inconstance? Bref, je suis moins constante à publier mes vidéos qu'avant. Avant, j'aimais ça publier pas mal la même journée de la semaine à toutes les semaines. Mais là, ça c'est dire. La raison est vraiment simple, c'est juste que j'ai pas l'impression de faire des choses vraiment super intéressantes à vous montrer. Puis plutôt que de faire une vidéo plate, je préfère pas faire de vidéos puis me concentrer sur des vidéos de meilleure qualité moins souvent. Je suis vraiment occupée puis j'ai vraiment plein de projets. Par contre, le projet que j'ai depuis quelques semaines déjà, c'est, comme je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, de repeindre pratiquement notre maison au complet. Puis honnêtement, comme j'ai dit dans ma publication d'hier sur Instagram, je pensais pas à quel point ça pouvait être méditatif de peindre des murs. On dirait que quand je fais ça, là, je suis comme dans ma zone, dans ma bulle, puis comme, c'est ça, je fais juste penser à ma peinture. Fait que pour moi, ça a vraiment été une révélation, là, pendant cette quarantaine, que peindre, c'est vraiment très bon pour mon moral, puis pour mon psychologique aussi. Fait que si jamais ça va moins bien, puis que vous avez de la peinture sous la main chez vous, peignez des murs, je vous dis que ça va mieux aller. Donc chaque jour, c'est pas mal la même routine. Je me réveille entre 7 et 8h à chaque matin. Je descends en bas, je me fais un smoothie. Mon smoothie favori en ce moment, c'est des bananes congelées, avec des épinards congelés, puis de la poudre de cacao, beurre d'arachide naturel. Puis là, j'utilise n'importe quel lait végétal, et puis là, j'ai découvert la meilleure twist ever, de prendre du lait végétal au café. Ça goûte Jésus. C'est malade. Fait que j'alterne vraiment à smoothie, ou sinon, d'autres matins où j'ai pas vraiment le goût de manger du sucré, puis j'ai le goût plus de salé. Là, je me fais des patates ash brown maison, fait que je fais juste ramper une patate. Je mets un petit peu d'huile dans une poêle, puis je la fais juste revenir dans une poêle, avec un petit peu d'herbe à mort, ou du sel et poivre. Avec un petit peu de ketchup, c'est magique. Marde. Une fois que mon déjeuner est prêt, je me mets dans mon habit de peinture, que je porte à tous les jours. Et puis je commence à peinturer. Fait que je peinture du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce que j'aille soit plus de peinture, ou plus de muscles dans mes bras, ou des trop grosses tensions entre mes omis plates. Fait que c'est pour ça que j'ai pas vraiment filmé la vidéo, parce que c'est ça, chaque jour se ressemble, chaque jour est pareil, puis je voulais pas rendre ça trop plate pour vous. Mais là, je me suis dit que c'était temps de filmer la vidéo, donc c'est ça, je voulais vous faire un petit update. La dernière fois qu'on s'est vues, j'avais enfin terminé de peindre notre cuisine en blanc. Je suis tellement contente, puis honnêtement, le résultat est tellement plus beau en vrai qu'en vidéo. C'est tellement beau, puis chaleureux, puis clair, puis lumineux. Fait que je suis vraiment vraiment contente du résultat. Suite à cette vidéo-là, j'ai continué sur ma lancée à peindre toute notre salle à manger. Après ça, j'ai fait la cage d'escalier, j'ai fait le hall, ici. Hier, j'ai terminé mon bureau. J'ai terminé mon bureau. J'ai terminé mon bureau. Et puis là, aujourd'hui, dans le fond, j'ai laissé mon bureau sécher toute la nuit. Puis là, je vais tout replacer mes trucs à leur place, puis tout revisser les prises murales, puis les switches, puis tout ça. Je vais tout replacer. 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 C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Puis en plus, c'est une pièce qui n'a jamais de soleil vraiment direct non plus. Elle est assez sombre malgré le fait qu'il y a des fenêtres. Donc là, on a l'idée de peindre les murs blancs. Le même blanc que j'ai peint sur tous les murs, qui est le beurre d'amande, qui est vraiment un beurre... un beurre... qui est vraiment un blanc très chaud puis très... c'est ça, il est très chaleureux. Il est quasiment comme un beige pâle, crème. Fait que, t'sais, il n'est pas blanc froid. Fait que ça va quand même rajouter de la chaleur à la pièce, mais en l'illuminant aussi. Je pense qu'en peignant... en peignant... je pense qu'en peignant, les murs du salon en blanc, ça va faire ressortir toutes les moulures, les tours de fenêtres puis les tours de portes qui sont en bois. Fait que ça va vraiment aider à accentuer ces beaux accents de bois-là qu'on aime. Parce que là, vu que tout est brun puis en bois, on dirait que c'est juste comme... ça se perd, comme... je sais pas si c'est clair. On sait qu'on va aimer le résultat final parce que dans le bureau à mon copain, c'est déjà comme ça. Je pense que les propriétaires avant avaient fait ça. Ils ont peint les murs en blanc puis c'est ça, on remarque que cette pièce-là est tellement belle, lumineuse puis le bel accent comme du tour de fenêtres puis des tours de portes en bois sont vraiment comme mis en valeur. Les murs ont beau être peints en blanc, mais les planches de bois restent là en arrière, fait que ça rajoute une texture de planches de bois malgré qu'elles sont maintenant blanches puis c'est ça, ça rend la pièce vraiment super belle, chaleureuse puis lumineuse. Fait que j'espère que ça va juste faire la continuité de cette pièce-là dans le salon. Vous me direz en commentaire si vous pensez que c'est une terrible erreur ou si vous pensez que c'est une bonne idée. Comme je disais, chacun ses goûts, je pense que ça va être beau. L'affaire avec ça, c'est que c'est un peu stressant parce que si on aime pas ça, on peut pas vraiment revenir en arrière. Mais ayant vu le bureau à Martin, je pense que ça va être un beau résultat quand même. Après avoir peinturé, on aime ça faire à manger. Là, dernièrement, on a commandé notre première boîte de Chef Cook It. Dans le fond, c'est comme une boîte qu'on commande en ligne qui arrive avec des menus pour la semaine. Tous les ingrédients sont là puis on a juste à les couper puis les mettre ensemble. Ça vient avec une recette puis tout ça. J'étais un petit peu anxieuse à cause des emballages de plastique puis tout ça. Mais en même temps, avec la situation actuelle à sortir dans les épiceries puis à sortir de la maison qui est pas vraiment une bonne idée, à rentrer en contact avec des gens puis à toucher à plein de choses. Puis en plus, à l'épicerie, je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais nous, à notre épicerie, on n'a pas le droit d'apporter nos sacs réutilisables, les sacs à vrac non plus. Plus en plus, je me disais d'utiliser du gaz pour aller chercher notre épicerie. Fait que là, bref, on a pesé le pour et le contre. Puis on l'a essayé pour cette semaine avec une boîte Chef Cook It. Puis en plus, c'est une compagnie qui est montréalaise, qui est québécoise, qui est locale. Si jamais vous vivez dans la région de Montréal, ils ont une boîte qui est... Je sais pas comment... La boîte durable, c'est tout ça. Dans le fond, c'est quelqu'un à vélo qui vient vous la livrer chez vous. Donc il n'y a pas de gaz. Puis en plus, tous les ingrédients sont dans des contenants qui sont réutilisables. Donc à chaque semaine, vous remettez le sac puis les pots réutilisables sur votre perron. Puis la personne les récupère, puis vous ramène pour les semaines d'après les ingrédients dans ces pots réutilisables-là. Donc ça, c'est vraiment cool. Par contre, nous, on est à Sherbrooke, donc on n'a pas accès au kit durable encore. Mais quand même, je trouvais ça cool parce qu'il encourage des producteurs qui sont locaux, puis aussi des fruits et légumes qui sont de saison. Fait que je pense qu'il n'y a jamais rien de parfait dans la vie. C'est impossible d'être complètement zéro déchet. L'important, c'est de faire du mieux qu'on peut. On a opté pour ça cette semaine, mais on va continuer de peser les pauvres et les comptes. Donc vous me direz ce que vous pensez dans les commentaires en bas des boîtes comme Chef Cookit qui offrent des menus à cuisiner à la maison pour la semaine. Si jamais ça vous intéresse, j'ai un code rabais en bas. Je pense que ça vous donne, c'est-tu 40$ ou 40% de rabais. Bref, il y a un rabais. Fait que vous avez juste à cliquer là-dessus en bas si jamais ça vous intéresse. La vidéo n'est pas du tout sponsorée par eux, je voulais juste vous partager ça au cas où que ça vous intéressait. On essaie de cuisiner des bons repas à tous les soirs, puis après ça on aime ça écouter des films. Cette semaine, on a clenché la série de Back to the Future, on a écouté la trilogie. Ça m'a tellement replongée dans des souvenirs d'enfance, c'est tellement bon. C'est tellement des vieux films. Je pense que le dernier a été fait en 1990, fait que j'étais même pas née. Martin était né, lui par contre. Si jamais vous n'avez jamais écouté Back to the Future, c'est vraiment une bonne trilogie. C'est un classique à écouter, je dirais. Puis sinon, je pense que comme tout le monde, on essaie le plus possible de connecter avec nos familles, nos amis via Messenger. Puis on fait des meetings Zoom aussi, on se fait des soupers. Fait que c'est sûr, on essaie de connecter les uns avec les autres le plus possible. Et puis là, cette semaine, j'ai découvert quelque chose qui s'appelle Netflix Party. Dans le fond, il faut juste télécharger une extension sur Chrome qui s'appelle Netflix Party. Ça prend une seconde, c'est gratuit. Puis à n'importe quelle série ou film, on peut partager le lien avec nos amis ou notre famille. Puis écouter le même film en même temps. Si quelqu'un pince sur pause, ça pince sur pause pour tout le monde. Bref, vous comprenez le principe. Puis il y a même un petit chat à côté. Fait que là, on peut comme dire des commentaires. Genre, haha, t'as-tu vu lui? Fait que là, avec mes amis, jugez-moi pas, on a commencé une série qui s'appelle Too Hot to Handle sur Netflix. C'est tellement, tellement drôle. Oh mon Dieu, c'est comme occupation double, mais vraiment comme 3X. Avec des gens vraiment comme très superficiels qui se pensent vraiment beaux. Fait que bref, moi pis mes amis de filles, on aime vraiment ça, écouter ça. Puis là, on fait juste rire des gens. Bref, c'est vraiment juste drôle. On a aussi eu tellement, tellement de plaisir à filmer une vidéo pour un de nos bons amis. Il va avoir 30 ans samedi. Fait que là, on a filmé une vidéo vraiment drôle, parce qu'on essayait d'être drôle. Ou on essayait de l'incarner pis de l'imiter. Fait qu'on a eu vraiment beaucoup de plaisir à filmer ça. Puis j'ai vraiment hâte à samedi pour qu'il écoute notre belle création de vidéos. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du genre de musique que t'aimes? Ben ouais, Metal All The Way. De toutes les musiques, c'est eux qui sont les plus profondes. Ils parlent de sujets tellement profonds pis touchants. C'est ça. Tu peux-tu nous donner un petit exemple? Donc je dirais que c'est vraiment pas mal ça pour mon petit update. J'espère que vous allez tous bien, que la santé est bonne, que le moral est bon. Donc sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai encore beaucoup de peinture à faire. Donc c'est pas mal ça, je vous aime beaucoup, puis je vous aime de passer une très belle semaine, puis je vais essayer de recommencer à publier plus souvent, je vais essayer de trouver du contenu intéressant à filmer, malgré que ma vie, c'est ça, c'est comme Groundhog Day, avez-vous déjà vu ce film-là, c'est comme le jour de la marmotte, que chaque jour c'est comme pareil, mais je suis vraiment motivée quand même parce qu'au moins le projet que je fais avance, fait que c'est pas comme chaque jour est pareil. Bref, je vous aime beaucoup beaucoup, je vous envoie beaucoup beaucoup d'amour puis de positivité, puis sur ça on se revoit dans la prochaine vidéo, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada